On s'y emploie comme tous les jours, juste avant 13h30. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Jérôme. La libre circulation des travailleurs au sein de l'Union Européenne, elle est remise en cause ces derniers temps avec les risques terroristes, avec la crise des migrants également, mais elle permet tous les jours à des millions de travailleurs européens de se déplacer. Et la France figure parmi les gagnants. Nous sommes l'un des pays qui attire le plus de travailleurs européens. Oui, on se plaint de notre faible croissance, de notre chômage élevé, et pourtant la France fait envie. Elle est le deuxième pays à attirer les travailleurs européens, derrière le Royaume-Uni, mais juste devant l'Allemagne. C'est ce qui ressort d'une étude menée par Indeed, qui n'est autre que le premier moteur de recherche d'emploi au monde. Indeed s'est intéressé aux tendances migratoires au sein de 15 pays de l'Union Européenne, pour voir qui allait où. Alors à noter que cette étude ne prend pas en compte des pays comme la Pologne, la Roumanie ou la Bulgarie, qui sont de gros pourvoyeurs de travailleurs détachés. Donc là, on ne parle pas des travailleurs détachés, mais on sait qu'en dehors de cela, ça bouge beaucoup au sein de l'Union Européenne. En 2013, 1,2 million de personnes ont circulé dans l'UE, pas pour le tourisme, mais pour travailler. Et ces déplacements se concentrent sur 5 pays, donc le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, et aussi les Pays-Bas et la Belgique. Bonjour Jean-Pierre Pont. Oui, bonjour. Vous êtes l'éditeur de La Voix de France, le magazine de l'Union des Français de l'étranger. Philippe Duport nous le rappelle et a raison, on ne pense pas assez souvent aux travailleurs quand on parle de ces migrations à l'intérieur de l'Union. On parle souvent des travailleurs détachés ou des migrants. Oui, parce qu'on oublie complètement qu'aujourd'hui, on a une génération que j'appellerais la génération Erasmus, Erasmus+, maintenant, parce qu'Erasmus+, va fêter ses 30 ans l'année prochaine. Et depuis donc 30 ans, on a créé un climat de mobilité qui est très positif pour la France, parce qu'on reste un pays extrêmement attractif. La France est donc le deuxième pays, en effet, qui attire les travailleurs européens. Qu'est-ce qui, à votre avis, les attire chez nous, alors qu'on a quand même un taux de chômage de 10%, une croissance un peu à tonne. Qu'est-ce qui les attire chez nous ? D'abord, en priorité, la qualité de la vie. Et tous les pays, d'ailleurs, du bassin méditerranéen, comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal, qui n'ont pas également une économie très forte, profitent de cette qualité de la vie. Donc les gens du Nord, les Anglais et les Allemands, entre autres, viennent chez nous parce qu'on y travaille bien, notre économie, malgré tout, est solide et exporte. Et il y a une qualité de l'éducation qui fait que créer une entreprise ou diriger des entreprises en France est très agréable parce que nous sommes efficaces. Mais est-ce que ce n'est pas une concurrence pour les travailleurs français ? Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle ? Oui et non, dans la mesure où nous aussi, les Français, partons à l'étranger. Et nos jeunes vont également profiter d'Erasmus, maintenant, y compris en apprentissage et en premier emploi, et donc vont travailler en Angleterre et ailleurs. Oui, ce que vous dites, Jean-Pierre Pont, c'est qu'on connaît la question et le problème des travailleurs détachés qui viennent souvent faire une concurrence illégale, déloyale aux travailleurs français. Mais il y a toute une migration de travailleurs plus qualifiés dont la France bénéficie. Exactement. Il faut savoir aujourd'hui que nos jeunes, même s'ils ne sont pas très éduqués, qui font des métiers spécialisés comme l'alimentation et autres, vont faire de l'apprentissage et de l'emploi ailleurs qu'en France. Ils vont dans tous les pays européens où ils sont très bien accueillis et ils reviennent avec une formation supérieure et souvent une pratique de la langue. D'un mot sur le succès du Royaume-Uni, champion de cette étude, qu'est-ce qui attire autant les travailleurs européens ? Déjà, moi, je rajoute au Royaume-Uni l'Irlande. Il y a un melting pot européen parce que la langue anglaise attire tout le monde. Donc nos compatriotes et les autres Européens qui ne parlent pas anglais vont se parfaire. C'est une ouverture finalement sur le monde. On passe en Angleterre ou en Irlande et après, on va loin, on va plus loin. On va aux États-Unis, au Canada ou ailleurs dans le monde, en Asie. Donc c'est vraiment un... On y va pour se parfaire dans une langue et puis à la liberté d'entreprendre et de travailler en Angleterre qui est beaucoup plus facile que chez nous. Merci à vous Jean-Pierre Pont, éditeur de La Voix de France, magazine de l'Union des Français et de l'Étranger. Je renvoie à votre site internet ufe.org. Merci à vous Philippe Duport également.